Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul et ça va être un assez gros haul. Je vais vous présenter des produits soldés et des produits non soldés et sans plus tarder, on va commencer tout de suite. On va tout d'abord commencer par la marque Etam et chez Etam, j'ai pris seulement 5 produits, donc je voulais tester un peu leur maquillage et leur soin, voir un peu ce que ça donnait. On va tout d'abord commencer par le blush culotté, que j'ai pris en teinte nude de miel, qui se présente comme ceci. Voilà, c'est un corail très doux, irisé, vraiment top, top, top. C'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, donc il est très, très, très léger, mais il donne de suite un effet bonne mine. En plus, il a des petits irisés, donc c'est le top et j'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour rester dans les produits teint, je me suis pris un duo, donc le pareo de teint, donc en teinte foncée Copacabana. Il se présente comme ceci. Il est juste trop, trop beau. Donc vous avez un côté bronzer et un côté blush. Donc vous avez le côté bronzer qui est juste parfait, donc qui se présente comme ceci. Je trouve qu'il n'a pas du tout de sous-ton orangé. Vous savez, comme certains bronzers qui ne font pas du tout naturel, celui-là, il est juste parfait. Et ensuite, vous avez le blush qui est dans les tons rosés, qui n'est pas trop mes teintes habituellement, mais j'ai vraiment flashé sur le bronzer et du coup, cela ne m'empêchera pas de pouvoir tester le blush qui se présente comme ceci. Et ensuite, je me suis pris trois produits pour le corps. Donc j'en avais commandé un. Ils se sont trompés dans la commande et ils m'ont mis deux fois le gommage. Donc du coup, je ne vais vous présenter que trois produits au lieu de quatre. Donc je me suis pris la gamme Bulleuse Lézardeuse. Je pense que vous vous en doutiez déjà avant que je vous montre les produits, puisque c'est censé être la gamme parfaite pour cet été. Et moi, je dis un grand oui, c'est la gamme parfaite pour cet été. Vous avez un packaging rose comme ça, assez fluo, avec des palmiers et l'odeur est juste wow. En plus de ça, le gel douche est doré avec plein de paillettes à l'intérieur. Donc voilà, c'est très girly quand on se douche et c'est très agréable. Et le gommage m'a surtout très intriguée parce que c'était un gommage visage et corps en fait. Et c'est quand même assez rare. Et donc voilà, il m'a beaucoup intriguée et du coup, je l'ai pris. Et il est juste parfait. Je me suis gommée le visage avec et le corps. Et je ne fais aucune réaction au niveau du visage, surtout que j'ai une peau assez sensible et du coup, aucune marque rouge ni autre. Et ensuite, je me suis pris le beurre corporel qui se présente comme ceci et qui est juste à tomber également. Et le quatrième article, c'était une brume lactée pour le corps. Et tout simplement, ils se sont trompés, ils m'ont mis deux fois le gommage. Donc j'ai écrit un mail au support, je garde le gommage, j'ai repris une brume lactée et voilà. Donc ce sera tout pour mes produits et tam et on va passer aux produits de chez Neve Cosmetic. Donc chez Neve Cosmetic, je me suis pris trois produits maquillage et un produit soin de maquillage. Donc on va tout d'abord commencer par le Beauty Farm. Donc il se présente comme ceci et c'est un lait démaquillant et qui fait office de masque en fait. Donc du coup, je me suis dit, ça peut être cool. Et donc il se présente comme ceci, donc c'est un lait tout simplement qui démaquille mais qui peut faire aussi masque. Et il était à 6,90€ au lieu de 9€ et des poussières. Je vous mettrai bien sûr tout en barre d'informations mais je pense que les soldes vont être bientôt finis. Et ensuite, je me suis pris le Manga Bro. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un crayon tout simplement pour les sourcils. Si en ce moment, vous me dites que j'ai des sourcils bizarres, je vous dirai oui. C'est tout simplement parce que je suis en train de les laisser pousser et que c'est assez galère à les redessiner correctement et tout. Puisque d'habitude, je suis épilée donc je sais où je vais que là, voilà, c'est assez difficile. Donc du coup, pour patienter, je me suis pris le Manga Bro. Je voulais vraiment tester leur crayon à sourcils. Ça fait très longtemps que j'utilise presque plus de crayon à sourcils puisque j'avais ma palette de chez Sigma et elle me convenait parfaitement pour faire mes sourcils. Mais j'avais un peu, j'avais envie, pardon, d'un peu de changement. Donc le crayon se présente comme ceci. Vous avez deux embouts. Vous avez un embout plus gras que l'autre et un plus fin que l'autre, tout simplement. Donc, voilà. Et ensuite, juste ici, vous avez tout simplement un embout pion en fait. Et la couleur est juste parfaite. J'ai vraiment bien choisi. Donc c'est un genre de marron mais pas trop trop foncé non plus. Et la couleur est juste ici. Et c'est juste la couleur parfaite pour mes sourcils. Ensuite, je me suis pris le pastello pour les lèvres. Donc celui-là, ça faisait très longtemps que je le voulais. Et c'est le coral qui se présente comme ceci. Donc c'est un pastello, un crayon tout simplement. Et la couleur est juste waouh, waouh, waouh. Donc je ne l'ai pas encore porté celui-ci. Mais bientôt, bientôt. Et ensuite, je me suis pris un duebachi qui se présente comme ceci. Donc c'est un crayon à deux embouts également. Donc vous avez un embout plus fin que l'autre. Donc ici, c'est l'embout fin. Et ici, c'est le côté gras. Donc le côté fin est plus foncé que le rouge à lèvres en lui-même. Mais du coup, ça fait... Ils se marient super bien ensemble. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et il est juste parfait, parfait, parfait pour cette idée. Donc voici pour ma commande Névé Cosmétique. Et ensuite, on va passer à une commande tout simplement de chez Aliexpress. J'avais décidé de me reprendre, vous savez, les crèmes noires là où après on enlève. Et ça enlève hyper bien les boutons noirs. Et bien cette fois-ci, j'ai décidé de me la prendre sur le site Aliexpress. Et tout simplement, je trouve que le packaging fait vachement luxe. Voilà, c'est peut-être moi. Mais je trouve que voilà, ça fait très packaging de luxe. Et pareil, le produit se présente comme ceci. Et dessus, c'est vraiment très épuré. Mais j'aime beaucoup. Après, à tester pour voir s'il est aussi bien que celui que j'avais testé avant. Et ensuite, j'ai craqué et je me suis pris la gamme Frio de chez Chanel. Donc vous avez le jour de chez Chanel, le nuit et le week-end. Donc ils se présentent comme ceci. C'est bien sûr pas les grands formats parce que le grand format coûtait 130 euros. C'est un format en fait un tout petit peu plus petit. Et il m'a coûté 92 euros, il me semble, les trois. Et voilà, pour tester en gros, oui, parce que ça reste quand même un budget. Mais je les voulais vraiment. Et voilà, quand j'ai vu qu'ils étaient à 92 euros, même s'ils étaient un peu plus petits, je me suis dit que j'allais sauter sur l'occasion. Parce que bon, il y a quand même une grosse différence entre 92 et 230 euros. Et donc j'ai décidé de me les prendre. Si jamais vous les cherchez, je les ai tout simplement trouvés chez Beauty Success. Je suis allée à Sephora et tout et je n'ai jamais vu les... Juste les... J'ai toujours vu les grands formats, mais pas un tout petit peu plus petits. Et donc je l'ai pris chez Beauty Success. Et ensuite, je me suis tout simplement pris deux produits pour les cheveux. Donc de la gamme Technique Art. C'est une gamme que je commence vraiment à adorer. Je trouve que surtout pour les cheveux comme moi en ce moment, qui sont très courts, pas structurés. Donc voilà, je les laisse pousser. Ils partent un peu comme ils veulent. Donc du coup, ça fait une coiffure, enfin par moments, dégueulasse. Donc du coup, c'est vraiment des produits que j'adore et que je commence vraiment à apprécier. Vous savez que j'ai déjà le Beach Wave. Et bien là, je me suis pris le Wine Styler. Donc c'est une poudre micro-propulsée, texturisante, effet froissé, flouté, que j'aime beaucoup. Je l'ai appliqué aujourd'hui. Bon là, je me suis attachée les cheveux parce qu'il fait très chaud. Et ensuite, je me suis pris le Duo Crème plus Gel Intrasylane. Donc en fait, vous avez un tube dans le tube en fait. Donc vous avez le gel ici. Et à l'intérieur, vous avez un petit tube blanc. Je ne sais pas si on va le voir là. Et à l'intérieur, vous avez une crème. Donc il faut vraiment appuyer à ce niveau-là pour que la crème et le gel sortent en même temps. Pour ne pas avoir un effet cartonné. Je l'ai appliqué également puisque je vais vous montrer un produit que je mets juste après. Enfin, que je me sers juste après. Et franchement, si vous avez les cheveux courts comme moi, qui sont assez... Je fais ce que je veux, même si tu as une coiffure dégueu, je m'en fous. Je reste comme ça. C'est vraiment des produits que je vous recommande. Et voilà. Je vous disais, pardon, que je l'utilisais avec un appareil. Et il s'agit du Miracle. Donc c'est le produit qu'ils ont sorti juste après, le Curl Secret en fait. Et moi, il m'a beaucoup intriguée. Donc je n'étais pas fan du Curl Secret étonnamment. Mais quand j'ai vu le Miracle qui disait que c'était à vapeur, etc. Je me suis dit, toi, je t'aurais... Et donc, du coup, je me le suis pris. Et top, top, top. C'est un produit juste top. Génial. Et je ne regrette vraiment pas mon achat. Donc en fait, ici, vous avez pour mettre l'eau. Donc pareil, de l'eau déminéralisée pour éviter le calcaire. Et vous avez un bouton. Soit vous l'activez, soit vous le désactivez, tout simplement. Et après, ça reste assez similaire au Curl Secret au niveau d'ici. Il y a juste le bouton en plus, il me semble, ici, pour la vapeur. Et pour finir, j'ai passé une commande chez Rituals. Donc je connaissais cette marque, en fait. Mais c'est vrai que j'avais complètement zappé. Et Chouk a fait une vidéo récemment en parlant de ses produits. Et donc, je n'ai pu m'empêcher d'aller sur le site. Et bien sûr, de passer commande. Donc je me suis pris 4 produits. Et je vais tout d'abord commencer par l'huile de douche nourrissante qui se présente comme ceci. Elle porte très très bien son nom. Donc c'est une huile qui va se transformer en lait sous la douche. Et qui se reste très facilement. Et l'odeur juste après, c'est juste waouh. J'ai pris la Sakura Spring. Donc au Rice Milk and Cherry Blossom. C'est vraiment l'odeur que je préfère chez Rituals. Je l'adore. Tout simplement, je l'adore. J'avais déjà testé le baume corporel. Et voilà, je l'adore. Je l'adore. Et je pense que la prochaine fois, je vais me prendre le déo, le baume et le parfum. Parce que je l'adore tout simplement. Et ensuite, toujours de la même gamme. La Rice Milk and Cherry Blossom. Je me suis pris le gel douche extra moussant. Donc il est assez étrange. C'est un gel douche en forme de mousse à raser comme ceci. Donc pareil que la mousse à raser. On pchit, ça sort en gel et ça se transforme en une grosse mousse. Et waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Et ensuite, je me suis pris 2 produits en série limitée. En fait, c'est la Summer Limited Edition. Donc c'est 2 produits comme ceci. C'est les Mandibulures. Donc je me suis pris, pareil, le gel de douche en fait comme ceci. Et je les ai gardés dans leur packaging parce que j'adore trop. Même si c'est encore temps, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc je vais vous présenter le produit qui se présente comme ceci. Donc c'est toujours pareil. Ça se présente sous forme de mousse à raser comme ceci. On pchit, c'est du gel et ça se transforme en mousse. Et j'adore le concept, tout simplement. Donc je se présente comme ceci. Je l'ai pris en 200 ml celui-ci. Et ensuite, je me suis pris le bomb corporel tout simplement. Qui se présente comme ceci, toujours dans un packaging super mignon comme ceci. Avec un packaging rose et blanc. Et donc, c'est plutôt corail. Ouais, c'est plutôt corail. Et donc le pot, waouh, waouh, waouh. Et c'est présent comme ceci. Il est effet bois sur le dessus. Et ici, vous avez du corail fluo avec écrit frangipanier and rice milk. Et c'est le shimmer body cream. Donc en fait, c'est une crème avec des petites nacres à l'intérieur qui va sublimer en fait votre peau. Et qui va permettre à ce qu'elle soit avec un peu de nacre un peu partout. Et l'odeur est juste, voilà. J'adore, j'adore. Tout simplement, j'adore. Donc voilà pour ma commande Rituals. Et donc ensuite, on va passer côté mode. Et j'ai pas mal de chaussures à vous présenter. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait une grosse promo chez Just Fab. Donc c'était trois paires pour le prix d'une. Et donc je me suis prise six paires. Puisque ma mamie a un compte sur Just Fab en fait. Et qu'elle avait besoin de rien. Alors du coup, j'ai pris à sa place. Et donc, je vais vous présenter les chaussures tout de suite. Donc je me suis d'abord prise sept paires de chaussures. Celle-ci, c'est la Rita en tête nude. Et elle est juste superbe. J'ai pas de chaussures comme ceci. Donc du coup, ça m'arrangeait bien de pouvoir acheter trois paires pour le prix d'une. Elle se présente comme ceci. C'est les Rita en couleur nude. Et j'adore. J'avais pas ce genre d'escarpins en fait dans ma garde-robe. Et du coup, ça tombait bien. Je vous ferai les close-up des chaussures portées de toute façon. Pour que vous voyez ce que ça donne aux pieds. Parce que des fois, elles payent pas de mine comme ça. Mais aux pieds, elles sont juste trop belles. Et ensuite, toujours dans le même esprit, j'ai repris des Rita. Mais en couleur bleu multi. Donc comme ceci. Elles sont juste waouh. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que c'est très coloré. Et c'est parfait pour cet été. Et juste portées. Et portées, pardon. Elles sont juste trop trop canons. Et ensuite, mon gros coup de coeur de la commande. Ça sera ces chaussures. Donc c'est l'exémia. En couleur noire. Qui se présente comme ceci. Donc c'est vrai que comme ça. Franchement, on se dit, ouais, bof. Mais portées. Elles sont juste trop canons. J'avais mis une photo sur Instagram. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je pose pas mal de photos. J'ai changé de compte. Pardon. Puisque j'ai changé de téléphone. C'est impossible de retrouver mon ancien code Instagram. Du coup, je me suis créé un nouveau Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Vous aurez le lien en barre d'informations. Donc elles se présentent comme ceci. Et portées. Elles sont juste trop trop canons. Ensuite, je me suis pris les jasmines en couleur verte. Comme ceci. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Autant la coupe que la chaussure en elle-même. Et voilà. Et ensuite, je me suis pris deux paires de bottines. Donc à bout ouvert. Donc je me suis pris celle-ci. Donc celle-ci, c'est les Vérines. Donc qui se présentent comme ceci. En couleur nude également. Donc elles sont juste magnifiques. Je les adore. Voilà. Ensuite, je me suis pris les lorons. Donc des noirs comme ceci. Avec plein de... De jarres de ferraille. Mais en fait, non, pas du tout. C'est du plastique. Qui se présentent comme ceci. Et portées. Elles sont juste waouh, waouh, waouh. Donc pareil. Vous verrez les vidéos juste à côté. Les chaussures portées. Elles sont juste trop trop canons. Donc ensuite, côté mode. J'avais pris quelques articles sur le site AliExpress. Que j'ai dû donner à ma mamie. Pour qu'elle me les refasse. Parce que c'était juste une catastrophe. Donc du coup, je me suis commandée. C'est style de haut comme ceci. Donc voilà. Je le portais dans ma dernière vidéo. En fait. Et ils sont juste trop canons. Vous les verrez portés. J'adore. Et en fait, il y en a un qui était super bien taillé. Donc celui-ci en fait. Et l'autre, je ne sais pas. Il était super mal taillé. Donc du coup, je l'ai fait reprendre par ma mamie. Et ensuite, j'avais commandé deux robes. Deux pièces. Que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Que j'ai dû également faire reprendre par ma mamie. Puisque c'était juste une catastrophe quand on les mettait. Et donc, voilà. J'ai reçu ce haut. Qui est déjà très joli, je trouve. Et il m'a coûté dans les alentours de 4-5 euros, il me semble. Donc du coup, franchement, c'est rien. Et ensuite, j'ai profité des soldes pour aller sur le site H&M et de me prendre des nouveaux jeans. Puisque j'avais plus grand chose et que j'adore les jeans H&M. Voilà. Je trouve qu'ils ne sont pas chers et ils me taillent très bien. Enfin voilà. Rien à dire. Je préfère largement les jeans H&M que les jeans Bershka. J'ai 4 jeans Bershka et ils se sont détendus et je ne peux plus rien en faire. Les jeans H&M, je les ai et ils n'ont toujours pas bougé. Donc je me suis pris un skinny height waist comme ceci. J'ai eu un peu de mal avec la taille parce que vous savez, c'est les 29-32, 29-30, etc. Donc je me suis pris un jean brut comme ceci, taille haute. J'adore les tailles hautes. Je ne porte vraiment que ça puisque j'ai des hanches assez marquées. Du coup, si je porte de taille basse, ça va de suite me grossir. Donc du coup, j'ai pris une taille haute. Je vous mettrai les vidéos portées, ne vous inquiétez pas. Et donc pour ceux qui hésitent à commander tout ça parce que c'est 29-32, 28, etc. Ne vous inquiétez pas, 28-30, 28 c'est 38 en français. Et en fait, le nombre juste à côté, c'est la longueur. Donc moi j'ai pris 29-32 puisqu'il n'y avait plus de 28-30, ni de 28-32, ni etc. Et du coup, le 32 mais un peu trop grand. Au lieu de m'arriver aux chevilles, il m'arrive en bas du pied en fait. Mais bon, ce n'est pas bien grave, je le retrousserai et puis voilà. Mais sinon, il est super joli. Voilà, c'est un jean brut avec, voilà, où on peut le retrousser au bi. Et voilà pour celui-ci. Ensuite, je me suis pris un super skinny mais qui est très extensible. En fait, j'adore ce genre de jean. Voilà. Donc, je l'ai pris en taille 38 également. Donc, il est clair comme ceci. Et j'aime beaucoup. Pareil, taille haute puisque c'est vraiment le seul truc que je mets, les tailles hautes. Et ensuite, je me suis pris ceux aussi chez H&M. Toujours pareil. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, il se présente comme ceci. Il est assez long en fait et il part en rond comme ceci. Pareil pour les fesses. Ça cache pas mal les fesses. Et au niveau du jean, je me suis pris un jean comme ceci. Voilà. Destroy en fait au niveau des genoux comme ceci. Et un peu sur les crises. Il est assez taille haute en fait. Et du coup, c'est ce que j'adore. Et donc, voilà pour mes soldes 2015. J'attends encore quelques produits et ils ne vont pas tarder à arriver. Enfin, j'espère. Surtout, j'ai commenté un article sur AliExpress qui m'a coûté quand même assez cher. Donc, d'aller 40 euros. Mais franchement, quand j'ai vu cette chose, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je l'ai dans ma garde-robe. Donc, dès que je la reçois, je vous ferai une vidéo parce que c'est juste trop canon. Donc, j'espère la recevoir comme je l'ai vu sur la photo. Parce que bon, AliExpress, vous savez qu'on a des mauvaises surprises de temps en temps. Vous voulez savoir comment je fais pour commander tout simplement ? Je vais sur l'article, je revends les commentaires. Et de temps en temps, vous avez des personnes qui mettent des photos du produit en fait. Et s'il n'y a pas de photos, je ne commande pas. Ou vraiment, je commande si le vendeur est bien noté et encore. Voilà, c'est assez complexe de commander sur AliExpress parce qu'au final, on commande tellement. Et des fois, on est trop déçu. Donc, au final, on se dit, est-ce qu'on ne perd pas plus d'argent ? Que de s'acheter quelque chose ici et de savoir qu'il va être bien taillé. Mais voilà, moi, vraiment pour commander, je vais voir les commentaires. Je vois les gens qui portent le produit sur eux et je commande en fonction. Voilà, mais écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501